Bonjour les taureaux, voici votre tirage en avant-première pour ce mois d'août. Alors je vais vous dire si vous allez déménager, si vous allez changer de travail, rencontrer l'amour grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer tout de suite avec le tarot classique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lallie, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique, ainsi que quelques vidéos intemporelles. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter les vidéos qui pourraient vous intéresser ici sur ma chaîne et à vous abonner, pardon, si mes contenus vous plaisent. Allez, il y va, je me concentre sur vous. Hop là. Alors je vais les prendre en compte, ces cartes, parce qu'elles sont vraiment sorties. On a en fait une victoire là qui se prépare avec le 6 de bâton et la reine de pentacle. Ça peut être une victoire professionnelle ou une victoire financière. Je vais regarder ça après l'interprétation des autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août en avant-première pour vous, les taureaux ? Ascendant, taureau et lune en taureau, ça s'adresse aussi à vous, je ne vous l'ai pas dit. Ça s'adresse également à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, le valet d'épée. Il semblerait que vous êtes sur les starting blocks, les taureaux. Vous êtes prêts à vous battre, prêts à aller de l'avant, prêts à relever de nouveaux défis. Et ça ne vous fait pas peur, c'est ce que je vois. Alors, justement, vous êtes prêts à vous battre. On a le 5 de bâton qui parle bien de se battre, qui parle bien de se défendre. Vous devez défendre vos opinions. Affirmez-vous, ne vous laissez pas faire, quel que soit le domaine de vie. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le CDP. Donc, effectivement, vous avez fort à faire. J'ai la sensation que vous pourriez vous battre, justement, contre des énergies toxiques et négatives. Ça peut concerner le travail, mais pas que. Ça peut concerner votre quotidien, ça peut concerner des problématiques avec vos voisins, par exemple. Mais ça peut aussi concerner votre famille et aussi votre relation sentimentale. Donc, là, il va falloir faire attention à un certain entourage qui peut être toxique, qui peut être assez hypocrite et qui pourrait justement vous tirer des bâtons dans les roues. Donc, attention à ce que vous dites, à la manière à laquelle vous pourriez dire certaines choses. Faites attention à vos dires, faites attention à votre communication. Et surtout, faites attention parce qu'il y a certaines personnes autour de vous qui ne sont pas sincères. Donc, si vous avez des projets en tête, gardez-les pour vous, pour le moment. Donc, ça, c'est vraiment un avertissement ici. Et on a le set de bâton qui dit bien, en fait, que vous êtes en train de vous renforcer, de renforcer votre caractère. Vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel. Parce que pourquoi ? Parce que vous remportez des victoires au fur et à mesure du temps. Et tout ça, en fait, vous maintient et surtout améliore votre confiance en vous, votre estime de soi. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie de remporter une grande bataille ici, pour ce mois d'août, face à de nouveaux défis, face à des personnes toxiques. Je vous en ai parlé, face à vous-même aussi, mais face aussi à certaines personnes dans le cadre du travail, qui pourraient aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut aussi parler d'un quotidien qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous en avez assez. Mais là, je sens vraiment que vous êtes à l'aube d'une grande victoire. Ça a été ici quand même dit, spécifié par ces deux cartes qui sont tombées. La victoire avec le 6 de bâton. La reine de Pintor qui parle d'abondance, qui parle de joie, de bonheur, qui parle de stabilité, de sécurité. Il semblerait que les personnes autour de vous vont reconnaître vraiment vos capacités, votre force intérieure qui fera la différence dans ce combat que vous êtes en train de mener depuis un certain temps et que vous allez remporter très rapidement. Donc, ce mois d'août, c'est vraiment un mois où vous allez renforcer votre estime de soi, où vous allez remporter des victoires, dont une qui est très importante pour vous, quel que soit le domaine de vie. Allez, maintenant on va passer au tarot des étoiles. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des étoiles ? En avant-première pour ce mois d'août. Pareil, il y a deux cartes qui sont retournées, vous les avez vues. On a, waouh, une lame majeure, le diable, qui peut parler justement de cette toxicité. Je vais y revenir dessus. Et on a le vide-coup qui parle bien justement d'avancer vers autre chose, puis surtout de faire table rase de ce qui s'est passé et d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc là, vous pouvez en fait avoir confiance, garder l'espoir que la situation va s'améliorer. Allez, qu'est-ce qu'on a, beaucoup comme message. C'est marrant, on avait deux cartes qui sont sorties, là on a aussi deux cartes qui sont sorties. Donc c'est quand même assez, c'est pas anodin, voilà, c'est pas anodin pour vous des taureaux. Alors, on a un as, l'as d'épée, on le voit comme elle est magnifique, très lumineuse. Pareil, qui parle vraiment d'espoir ici, qui parle d'opportunités, de nouvelles opportunités, de nouveaux défis pour certains. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une carte magnifique, c'est la reine de Pentacle. Souvenez-vous, elle est sortie, la reine de Pentacle, dans votre autre tirage. Il signifie bien qu'il y a de l'abondance qui se profile, de la joie, du bonheur, de la stabilité, puis surtout une estime de soi à renforcer. Vous allez faire la différence pendant ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a là ? Le 4 de Pentacle, qui parle bien justement ici de retrouver la clarté qu'il peut vous manquer, et surtout une certaine stabilité pour avancer dans vos projets. Moi, ce que je vois, c'est vraiment de la stabilité qui arrive, de la sécurité, de la satisfaction également. Donc là, vous voyez, vous êtes vraiment sur la bonne voie d'un changement, je peux dire ça comme ça, mais surtout de remporter une certaine victoire. Et là, on a quoi ? On a le fou, le fou qui parle, regardez, elle est magnifique cette carte, qui parle d'espoir, qui parle de nouvel horizon. Je vous l'ai dit avec le 8 de 4 de couple, vous êtes en train d'avancer vers de nouveaux horizons, vers un nouveau projet, vers pourquoi pas une reconversion professionnelle. Là, vous voyez, on me parle d'un déménagement à la fin de ce mois d'août. Il y a fortes probabilités que certains d'entre vous déménagent. Ça signifie aussi un changement de direction, une libération par rapport à une situation toxique que vous vivez depuis un certain temps, quels que soient les domaines de vie. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne voie d'avancer vers de nouveaux horizons, de relever de nouveaux défis. Ça ne vous fait pas peur, c'est ce que je vois. Vous êtes prêts à prendre des risques, mais des risques mesurés, pour justement vous libérer, pour pouvoir avancer dans tous vos projets, quel que soit le domaine de vie. Et justement, regardez ici, on a le 8 de coupe, et on a le diable qui signifie bien qu'il y a bien en fait une situation toxique que vous vivez depuis un certain temps avec le diable. Vous en avez conscience. Ça parle de mensonges, d'hypocrisie autour de vous, de personnes vraiment qui ne sont pas sincères, qui vous mettent des bâtons dans les roues derrière votre dos et qui ne sont pas fiables. Ça, vous vous en rendez compte. Et là, avec le bout de coupe, on voit bien ce désir, cette envie ardente de dépasser tout ça et surtout de passer à autre chose, d'aller de l'avant et de vous élever, de ne plus rester tourné sur votre passé, mais d'avancer coûte que coûte devant vous, peu importe les défis, peu importe les obstacles, ça ne vous fait pas peur. Je sens vraiment ici que ce mois d'août, c'est un mois pour vous très révélateur, mais c'est un mois de pleine conscience et un mois de victoire pour la plupart d'entre vous. Allez, question ici, les messages. d'avant-première, ici, des anges gardiens. Qu'est-ce que je vous conseille de faire pendant ce mois d'août ? Oh, reconnaissance publique ! Ben oui, vous avancez bien vers une reconnaissance, vers une grande satisfaction. Les personnes ne seront pas indifférentes à votre charisme, ne seront pas indifférentes à tous les efforts que vous fournissez et qui vous mènent vers une réussite, vers une victoire. Donc là, vous pouvez vraiment ici vous satisfaire de tous les efforts que vous avez fournis et surtout de toutes ces réussites que vous allez remporter pendant ce mois d'août. Très belle carte, ici, qui parle vraiment ici de bonheur, de joie, de clarté, d'illumination. C'est une la majeure. En plus, on a un messager de la pensée. Là, ça parle bien, en fait, de nouvel horizon, de nouveaux projets qui se profilent, d'une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que vous conseille ici, les anges gardiens ? Les anges gardiens, je vous conseille vraiment de profiter de ces moments, surtout de profiter du processus et surtout de ne pas vous laisser marcher dessus. Vous êtes sur la bonne voie d'une grande réussite. Donc, vous pouvez vous exprimer librement. N'ayez pas peur. Et puis, je vois aussi qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles directions, quel que soit le domaine de vie. Et ce que je vois aussi, c'est que vous allez réussir à vous entourer de bonnes personnes. Vous allez faire, en fait, en quelque sorte, un tri dans votre entourage et vous éloignez de certaines personnes toxiques. Ça, vous en prenez conscience. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je vous lis le message, justement, de la carte. Félicitations. Ben voilà, les anges gardiens me félicitent. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont une digne de confiance, sont ouverts à toute nouvelle opportunité. Vous voyez ? Donc, il y a bien de nouveaux projets pour vous. Un partenariat, peut-être. Ou bien, vous allez retrouver un travail qui saura, en fait, vous satisfaire. Ou vous allez déménager, comme je vous l'ai dit. Si vous attendez une réponse, eh bien, il y a une réponse positive, comme je vous l'ai dit à la fin de ce mois d'août. Messager de l'action. Donc, comme je vous l'ai dit, là, il y a de nouveaux horizons. Là, c'est vraiment un message de l'univers, un des anges gardiens qui vous dit que oui, vous êtes sur la bonne voie d'un nouveau défi, d'un nouveau projet et d'une nouvelle victoire que vous allez remporter. Je vous lis le message. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut absolument écouter votre cœur dans la réalisation de nouveaux projets. Ça, c'est important. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partagez vos connaissances car vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante et qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, donc il va falloir faire attention, comme je vous l'ai dit, à votre communication avec certaines personnes autour de vous, même si ça va être difficile de ne pas s'emporter. Mais je sens que vous allez vraiment prendre conscience que ça ne sert à rien de vous confronter à ces personnes parce que ce sont des personnes toxiques, des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Donc il est important de choisir son entourage. C'est ce que vous allez faire. C'est un entourage de confiance qui saura vraiment vous épauler, vous soutenir dans toutes vos actions, dans tous vos projets. Et j'ai la sensation aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses pendant ce mois d'août. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à télécharger la vidéo, enfin la vidéo, la formation, qui est composée de vidéos offertes pour apprendre le tarot. Ça s'appelle le chemin rapide du tarot. Pour ceux qui souhaitent apprendre à tirer les cartes, c'est gratuit. Vous avez la formation, il vous suffit de vous inscrire pour la recevoir dans votre boîte mail. Vous avez également, c'est vrai que je n'en parle plus trop, le guide de l'année 2024 qui est toujours disponible pour cette année, qui est gratuit là aussi en PDF. Vous pouvez vous y inscrire pour le recevoir. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo pour justement vous inscrire et recevoir ce guide. Je vous dis à très très vite et passez un très beau mois d'août. Ciao, ciao !